Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV, si vous êtes nouveau n'évitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Devenir footballeur professionnel permet de vivre de sa passion et devenir célèbre tout en bénéficiant d'un bon salaire. Les 10 Ivoiriens les mieux payés du moment ne vous diront pas le contraire. Qui sont-ils ? Duss, Maxwell Cornet, attaquant, 26 ans. Arrivé à Burnley cette saison en provenance de l'Olympique lyonnais, Maxwell Cornet a réalisé un début de saison incroyable avec son nouveau club, 4 buts lors de ses 5 premiers matchs, mais a fait face à quelques blessures qui ont freiné sa progression. En Angleterre, le natif de Bregbo, à proximité de Bain-Gerville, émarge à hauteur de 2,6 millions d'euros, 1,6 milliard de francs CFA. Malheureusement, son club est relégué en deuxième division, Championship, et le joueur est susceptible de s'en aller. 9. Willy Bolli, défenseur, 32 ans. A Wolverhampton, Willy Bolli le très discret défenseur de 30 ans bénéficie d'un salaire annuel de 2,8 millions d'euros, 1,8 milliard CFA. Sous réserve de prolongation, son contrat avec les loups expire le 30 juin 2023. 8. Gervinho, attaquant, 36 ans. Il a quitté l'Italie et Parme pour la Turquie et Trabzonsport à la recherche d'un nouveau challenge sportif. Mais Gervinho n'a pas pourtant négligé l'aspect financier. Son salaire chez les Grenats est de 3,6 millions d'euros par an, 2,3 milliards de francs CFA. 7. Jean-Philippe Gvamin, milieu de terrain, 27 ans. En signant à Everton en août 2019, Jean-Philippe Gvamin a négocié un salaire de 4,3 millions d'euros, 2,8 milliards CFA, par saison. Il a effectué son retour chez les Toffees après un prêt réussi au CSKA à Moscou, 2 buts et 2 passes décisifs. 6. Série Jean-Michael, milieu de terrain, 31 ans. Série Jean-Michael a aussi changé d'air. Après 4 saisons à Fulham, le milieu de terrain de 30 ans a trouvé un point de chute en s'engageant à U-City. Dans son précédent club, Série était rémunérée à hauteur de 3,3 millions d'euros, 2,1 milliards de francs CFA, par saison. Numéro 5. Eric Bailly. Prêté à l'Olympique de Marseille par Manchester United, Eric Bailly profite d'un salaire annuel de 4,8 millions d'euros, 3,126,500,000 francs CFA. Le défenseur central de 28 ans a une valeur marchande à 8 millions d'euros. Le contrat de prêt du joueur au club Fosséen comprend une obligation d'achat sous condition. A l'heure actuelle, l'avenir d'Eric Bailly reste flou. La direction de l'Olympique de Marseille n'a pas encore pris sa décision sur le fait de conserver le joueur ou non. Ce qui signifie que les performances de l'Ivoirien dans les prochaines semaines seront décisives. Si le défenseur n'est pas conservé par l'OM, il devra se trouver un nouveau point de chute, car selon plusieurs sources, il n'est plus dans les plans des Red Devils. Numéro 4 Nicolas Pepe. L'élié droit ivoirien prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal à l'OGC Nice touche une somme de 5,920,000 euros, 3,848,000,000 francs CFA, par an comme salaire. Ce chiffre lui permet d'être le troisième footballeur africain le mieux payé de la Ligue 1. Le contrat du joueur chez les Gunners expire au 30 juin 2024. Nicolas Pepe est lié à une valeur marchande à 22 millions d'euros, bien loin de sa valorisation en septembre 2019, qui était à 75 millions d'euros. Numéro 3 Wilfried Zah. Grâce au contrat qu'il a signé avec Barcelone le 4 juillet 2022, Franck Kessier bénéficie d'un salaire de 9 millions d'euros, 5,850,000,000 francs CFA, par an. Grâce à ce chiffre, l'ancien joueur de l'Atalanta et de l'AC Milan occupe la deuxième place de notre classement. Malgré le fait qu'il est lié au Blaugrana jusqu'en 2026, l'international ivoirien est déjà annoncé sur le départ. Le milieu de terrain de 26 ans est valorisé à 35 millions d'euros. L'élié gauche de Crystal Palace complète notre top 3 avec un salaire estimé à 7,697,075 euros, 5,03,98,750 francs CFA. Le contrat de Wilfried Zaha avec son club actuel expire au 30 juin 2023. L'avenir du joueur est aujourd'hui incertain. Ce qui est sûr c'est que l'attaquant ne manque pas de prétendant. Sa valeur marchande en ce moment est à 32 millions d'euros. En cas de départ, l'international ivoirien restera à jamais dans les mémoires des fans et l'histoire de Crystal Palace, du fait des records qu'il a atteints en portant le maillot du club. Numéro 2 Franck Kessier Grâce au contrat qu'il a signé avec Barcelone le 4 juillet 2022, Franck Kessier bénéficie d'un salaire de 9 millions d'euros, 5,850,000,000 francs CFA, par an. Grâce à ce chiffre, l'ancien joueur de la Talenta et de l'AC Milan occupe la deuxième place de notre classement. Malgré le fait qu'il est lié au Blaugrana jusqu'en 2026, l'international ivoirien est déjà annoncé sur le départ. Le milieu de terrain de 26 ans est valorisé à 35 millions d'euros. Parcours de Franck Kessier, coût des transferts, rémunération et plus. Numéro 1 Sébastien Haller L'avant-centre de 28 ans du Borussia Dortmund est en tête du classement des footballeurs ivoiriens selon le salaire. Il est rémunéré à hauteur de 11 millions d'euros, 7,150,000,000 francs CFA. Sébastien Haller a rejoint le club allemand en été 2022 en provenance de l'Ajax Amsterdam sur un transfert à 31 millions d'euros. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, l'attaquant est associé à une valeur marchande à 35 millions d'euros. Suite à un cancer des testicules, le joueur était indisponible pendant 166 jours en 2022, 18 juillet au 31 décembre 2022. Le problème a été constaté peu de temps après sa signature au BBB. Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV Si vous êtes nouveau n'évitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos.